L'équipe Explore vous est présentée par le nouveau Renault Coléos. Il y a deux ans dans le début, les athletes travaillent en tandem avec ces scientifiques pour arriver à ce moment où nous essayons de voir ce qui est sur l'autre côté de l'esprit humain, et nous essayons d'obtenir ces deux heures. Il court après un rêve que l'on pensait impossible. Un défi fou qui bouleverse le petit monde de la course à pied. Courir les 42 kilomètres 195 du marathon en moins de deux heures. Un gain de plus de trois minutes par rapport à l'actuel record du monde. Un gouffre à ce niveau de performance que l'on avait mis plus de 20 ans à combler. Cette saison, athlètes, scientifiques et managers se sont lancés dans la course pour être les premiers à passer sous la barre mythique. Une course effrénée à plus de 21 kilomètres heure qui a déjà fait entrer le marathon dans une ère nouvelle. En mai dernier, sur le circuit automobile de Monza, Nike lance en grande pompe un événement qu'elle espère historique. Dans moins de 24 heures, sur cette piste, la marque aimerait qu'un de ses athlètes soit le premier à poser le pied sous les deux heures. L'exploit, suivi par plus de 200 journalistes, constituerait un énorme coup marketing. Alors Nike soigne son storytelling. De nouvelles tenues thermodynamiques. Des chaussures censées procurer un gain d'énergie de 4%. Au total, Nike aurait dépensé 25 millions d'euros pour préparer l'Elissa Decisa, Zerzeneit ADC et Eliud Kipchoge, le champion olympique de Rio, à cette tentative. Nike le certifie. Ces coureurs n'ont pas eu recours au dopage. Alors ce qui doit permettre aux athlètes de gagner 3 minutes, ce sont les conditions idéales dans lesquelles vont se courir ce marathon. Une altitude peu élevée, une température parfaite et un parcours totalement plat, ne comportant aucun virage serré. Mais pour les coureurs, l'atout principal, ce sont ces 6 lièvres, au lieu des 3 autorisés en marathon officiel. Ils les abritent du vent et se relaient tous les deux tours pour pouvoir suivre les bases du record, matérialisées par cette ligne verte. Sur le bord de la piste, un homme ne rate rien du spectacle. Joss Hermans sait de quoi il parle. Le hollandais, ancien athlète de haut niveau, fut recordman du monde de l'heure en 1975. Mais ses plus grands succès, il les a obtenus en tant qu'agent. Gabriel Selassier, Kip Choge et aussi Bekele, il a détecté échouiller plus de 73 médaillés olympiques. C'est fantastique pour notre sport. Ça va mettre Martin à nouveau dans une nouvelle dimension. Si on le fait ou pas, ça ne s'intéresse pas. Les gens parlent de ça, c'est important pour notre sport. Nous ne sommes pas de soccer, nous ne sommes pas de Formule 1, comme ici sur la route. Donc... Sur la piste, ce marathon est une mécanique de précision. Le plan de course est simple. Les athlètes doivent courir à allure régulière. Boucle échec tour en 2 minutes 50. C'est trop fort, c'est trop vite, hein ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Un train d'enfer qui ne tolère aucun grain de sable. Hop, 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 hop ! C'est bon, mais c'est un peu... C'est un peu resté parfois. Et parce que le V, le V est maintenant hors de la ligne droite, Elliot est en train de loin de la ligne rouge. J'aimerais qu'il soit plus près de la ligne rouge. Chaque détail compte. Toutes les petites choses peuvent se faire mal. À mi-course, un seul homme peut suivre le rythme. Eliud Kipchoge est l'athlète sur lequel reposent les espoirs de Nike. Ancien champion du monde du 5 000 mètres, il a gagné 7 des 8 courses auxquelles il a participé depuis son passage sur route. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un peu plus... C'est plus tiring? Oui, oui. Vous voyez ça dans les faces? Oui, oui, oui. Le face, le style, un peu plus. Vous voyez la différence entre maintenant et quelques laps. En notre dernier lap, le Realty est en train. Il est maintenant à deux heures, 19 secondes. Le temps de temps. Et il va devoir faire un fin de fin d'Eliot Kipchoge. Et il est en train, il est en train de se passer ici, ce qui est incroyable. Un effort extraordinaire. Malgré les conditions optimales, Eliot Kipchoge échoue à 25 secondes de l'objectif. Son chrono ne sera pas homologué, mais le Kenyan vient de battre le record du monde de 2 minutes 30. Je vais le dire 7-7. Je suis très heureux et bien. C'est une expérience incroyable. 25 secondes, c'est vraiment rien. C'est prouvé aujourd'hui qu'il est possible de passer en deux heures. La barre des deux heures tient toujours. Mais elle ne paraît plus inaccessible. Et si l'on est si près du but, c'est qu'avant que le géant Nike n'entre dans la course, un homme a cru à cette idée folle. C'est bien, Kenyan. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Je dois commencer par ceci? Oui. La session que tu vas faire maintenant, va récorder tout ce que tu fais. Et aussi, tu peux tester si tu veux. Il dépend de ce session que tu fais maintenant, c'est la vitesse concernant. Si tu vas à la race pace, ça va te dire dans ta race pace. Ok, allez. Ok. Tu as pressé, hein? Oui. Bien. Ce matin, Kenenisa Bekele, légende du 5000 et du 10000 mètres passés sur marathon il y a 3 ans, teste une innovation qui pourrait bien l'aider lors de ses prochaines courses. Une montre connectée, sortie de l'imagination du professeur Pitsiladis. Ce que je peux faire maintenant, c'est de suivre exactement où il va dans le parc. Je peux aussi asser le distance qu'il est en train. Je peux aussi asser le temps qu'il est en train. Je peux asser le pace. Je peux voir ce qu'il est en train. Je peux voir ce qu'il est en train. Je peux aussi voir sa température, sa température, sa température durant cette session. Brilliant, brilliant. So, what he's able to do with this prototype is actually pace the race exactly as he wants to, which is based on a predetermined pace strategy that he and his team determined. So, theoretically speaking, he could actually pace himself to the end of the race and achieve the exact time he wants to the second. You okay ? Yeah, I'm okay. You okay ? Fine, eh ? Yeah. La minute qui nous sépare encore des 2 heures, Yanis Pitsiladis veut les gagner seconde par seconde. En 2014, il lance Sub2, un projet qui vise au développement d'innovations scientifiques et technologiques permettant aux marathoniens d'améliorer leurs chronos. Son projet séduit Kenenisa Bekele, le grand rival d'Elioud Kipchoge. En 2016, l'Ethiopien échoue à 7 petites secondes du record du monde à Berlin. Aujourd'hui, Yanis Pitsiladis fait le tour du monde avec son athlète. Almost there. Stop shaking. Et avec sa petite équipe, il est toujours à la recherche d'idées nouvelles. Could we be making up a concentration a little bit too high ? Possibly. But... He's raising these conditions and he's been using it in Ethiopia with the high concentration. En vue du marathon de Berlin, ils affinent les dosages d'une boisson énergétique qu'ils ont participé à développer avec une marque suédoise. We're looking for a very known quantity of fluid that Kenenisa receive every five K, and two and a half in case of Berlin. And we know how much to give him based on our testing that we've done in Ethiopia. We are playing around with the drink composition. We've now been able to fabricate a drink that has carbohydrate from as low as 7% to as high as 30%. It's been formulated so that when it actually hits the pH of the stomach, which is acidic, it becomes a gel, which means that the stomach won't know they're there. The stomach doesn't detect the fuel, doesn't respond to it, which means then the fuel goes into the intestine. And in the intestine, because of the normal pH, it becomes a fluid again and releases the carbohydrate taken up into the body. So it's almost the perfect fuel and fluid delivery system. The harder we push ourselves, the more energy we need, which often causes stomach problems. And today, the start-up suédoise who makes this miracle product takes its envol. Through an innovative use of hydrogel technology, Morten has discovered a way to avoid the problems by encapsulating the carbohydrates. After Kenenisa Bekele, Morten s'est also mis à fournir Wilson Kipsang, Eliud Kipshauge et des équipes cyclistes professionnelles. Le produit s'attaque désormais au grand public et à l'énorme marché des sports endurance. For us, it's very important that these innovations very quickly are released, are commercially available so others can utilise them and achieve something very similar that was achieved when man first reached to the moon. Those innovations we all take now for granted. Our cellular telephones, our computer screens, that technology was developed for space flight is what the philosophy of this project is. And I do believe that and the analogy of going to the moon is probably not the right one. The real analogy is going to Mars because we've not got there yet. In a second, the road to break the barrier of 2 hours could be even longer. And if the answer was all close to us? that's what we're doing. That's what we're doing. Il a décidé de miser sur la physiologie humaine. Son but, prouver qu'il faut révolutionner la façon de s'entraîner et de courir. Ça va, t'es bien là ? Oui, très bien. Là, c'est le test de rabbit, qui est un test à la sensation, qui permet de reproduire un petit peu ce qu'on ressent dans les courses. Nous, l'être humain, on est comme des bébés nageurs, on sait nager, mais on nous apprend, enfin, on oublie. Et en fait, l'être humain sait courir, sait varier sa vitesse spontanément. Mais on a tellement appris l'école à courir à vitesse constante qu'on l'a désappris. Si on veut battre le record des 2 heures au marathon, la seule façon de le faire, sans être obligé de prendre une multitude de lièvres, beaucoup de coureurs à 2h03, 2h04, si on veut le faire avec des gens qui sont peut-être moins performants, il faut laisser une chance à la personne de varier sa vitesse. Allez, c'est bon, on y va. Ça va, prêt ? Oh, très bien. Véronique Billat aime nager à contre-courant. Ancienne marathonienne, cette scientifique se consacre depuis 30 ans à l'étude de l'effort physique et des performances. Ancienne entraîneuse d'Isabella Oshichi, médaillée d'argent à Athènes, elle vient de créer une structure d'entraînement dédiée à la course à pied. Aujourd'hui, elle teste Loïc, un coureur amateur pour affiner sa préparation en vue du marathon de Berlin. Tu vas faire 10 minutes faciles, 5 minutes dans un sens, 5 minutes dans l'autre, une minute de repos, un sprint, 5 secondes. Voilà. Et ensuite, tu vas de nouveau faire un retour au calme, 10 minutes faciles. T'es prêt ? C'est bon. Ça marche. C'est parti. C'est parti. On va te voir. Ouais. Son objectif ? Battre le temps de 3h18 qu'il a établi au Marathon de Paris un mois plus tôt. Ça va ? Voilà, je viens à tes épaules. Très cool. Là, c'est l'allure facile. Tu reviens vers nous après. Il travaille sur 4 allures différentes, sur les sensations. Allez, allez ! Facile, moyen, dur, très dur. L'intérêt de cette méthode, c'est de pouvoir mettre en rapport les sensations de facilité et de difficulté que lui va choisir et ce qui, réellement, il fait au niveau de l'intérieur du corps, au niveau physiologique. Est-ce qu'il croit être facile ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'il croit être moyen ? Est-ce que c'est moyen ? Est-ce qu'il croit être dur ? Est-ce que c'est dur ? Grâce à ces tests, la chercheuse peut obtenir un profil physiologique qui met en relief les qualités du coureur. À partir de ses résultats, elle peut déterminer une signature de vitesse. Une stratégie de course basée sur des variations d'allure qui doit permettre à l'athlète d'améliorer son temps. Allez ! Bon, c'est bien, tu es bien relâchée du haut. Donc maintenant, tu vas finir par, après ta minute de récupération, 30 secondes à fond de la caisse. Ça va, Loïc ? Ouais, ça va. Ça travaille. En peu de temps, ça travaille dur. Ouais. La chercheuse voit le corps comme un moteur hybride dont le fonctionnement énergétique est bien plus efficace lorsque l'on varie son allure. Plus récemment, on a eu une tentative du record du marathon en moins de deux heures. Les coureurs ont été obligés de rester à 21 km heure sans déroger de la vitesse. Pour moi, ce qui est antiphysiologique, c'est la vitesse constante. Ce n'est pas d'aller vite en vitesse moyenne. Pour aller vite, ce ne sera pas du tout antiphysiologique si on laisse les gens aller à vitesse variable. Et ce sera même la seule condition pour descendre sous les deux heures. Je dirais même qu'on va vers 1h55 de façon très probable dans les moins de 5 ans à venir. Allez, on retourne vers là. On est encore bien loin des 1h55. Mais en cet automne 2017, le marathon semble avoir changé d'air. Le marathon de Berlin est le premier choc de l'après-Montza. Kenenisa Bekele, Eliud Kipchoge et Wilson Kipsang vont s'affronter sur la course la plus rapide de la planète. C'est ici que les 6 derniers records du monde sont tombés. Les coureurs espèrent y prouver qu'il est possible d'affoler le chrono sur un marathon officiel. Véronique Billa aussi est présente à Berlin. Elle aide Loïc à répéter ses gammes. On va simuler le départ. Donc une accélération forte, un départ. Et puis après, tu vas essayer de revenir en te calant à la vitesse marathon. Allez, accélération douce. Pour la scientifique, les données récoltées doivent servir à valider sa méthode. Relâche tes épaules ! L'objectif, c'est de faire mémoriser le départ, qui va être un départ très rapide. On va démarrer, atteindre 18 à l'heure et ralentir, sans regarder sa montre, sans rien. Dans l'intention, il doit partir vite et tout de suite couper derrière pour pouvoir de nouveau réaccélérer, faire des vagues ainsi, tout au long de la course. La course est lancée. Pour battre le record du monde, les Lièvres ont reçu l'ordre d'emmener le groupe de favoris à un rythme jamais vu. Les évolutions de ces derniers mois n'ont pas seulement changé l'état d'esprit des athlètes. Berlin est un avant-goût du marathon du futur. Les ravitaillements sont plus réguliers et la boisson énergétique suédoise est dans toutes les mains. L'attente des coureurs, elle, prend des allures de paddock de F1. à l'arrière. C'est sur le bord de la route que Véronique Billat suit la progression de Loïc. Allez, Loïc, t'es dans le temps, là, t'es dans le planning. Allez, 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 allez. Tu continues, tu te relâches bien. Tu continues à faire tes vagues, hein. Allez, allez. Là, ils sont débarrasses de 2h42. Donc, on est plutôt dans la zone basse, enfin, plutôt rapide de la prévision. Le seul est glissant, mais ça perd de gêner. Il a surtout une foulée très dynamique. Il fait un peu petit gluten rebondissant. Donc, pour moi, c'est un très bon signe. Mais dans leur quête de chrono, les coureurs font face à un ennemi impossible à maîtriser. La pluie rend la chaussée très glissante. Les favoris passent au semi-marathon avec 45 secondes de retard sur le temps prévu. Juste après la mi-course, Wilson keeps en grand les armes. Kenenisa Bekele, lui, semble en difficulté. Le record du monde ne tombera pas. Eliud Kipchoge, le meilleur marathonien de la planète, est rattrapé par la réalité de la course. En marathon officiel, sous la pluie et sans lièvre frais pour l'escorter comme à Monza, son talent ne suffit pas. Il échoue à 35 secondes du record du monde et à 3 minutes 30 d'une barre des 2h, qui semble aujourd'hui bien loin. Le marathon est un monstre difficile à dompter. Loïc, lui, termine en 3h09. 9 minutes de mieux qu'à Paris, mais 10 de plus qu'espéré. Alors, comment t'as sorti la course ? Jusqu'à 28 kilomètres, j'étais super sur mon petit nuage, un bon rythme, variation d'allure nickel. J'étais bien. Après, j'ai eu un coup de mou. Moi, je pense que c'est une question aussi de bouffe. Ouais. Ouais. Moi, si je devais faire mon analyse, ma critique de chercheur, c'est justement d'aller voir du côté ravitaillement. Parce que le marathon, c'est cash. Quand on commence à avoir le coup de barre, c'est les minutes, c'est même pas les secondes. On en est d'après-histoire, on en est au tout début. The marriage between science and performance is actually a very, very difficult one. and it's one that is like a bumpy road that, you know, you have to go backwards in order to really go forward. I think and I hope that this will start a new way of looking at running. You know, running and athletics in general, we have been very amateuristic.